Monsieur Djakité, nous l'avons appris la semaine dernière, la nomination, la confirmation de Kaba Djawara comme sélectionnaire du Cili National. Votre appréciation ? Bon, vous savez, je pense que le ministère des Sports et de la Jeunesse ainsi que le comité de normalisation ont voulu, bon, faire l'économie de certains problèmes. Parce que moi, j'aurais souhaité que Kanforilapé Bangoura dirige le Cili National, mais ils ont confirmé Kaba Djawara qui était l'adjoint de DJ6, qui a géré les trois dernières rencontres au Maroc. Et bon, à mon avis, le contenu n'a vraiment pas rassuré, on n'a pas retrouvé le Cili National conquérant qu'on attendait. Bon, on fait confiance à Kaba Djawara pour un contrat de trois mois, le temps qu'il dirige l'équipe nationale pour la Cannes. Bon, si ainsi fait, on va suivre et on prend en acte la décision du ministère des Sports et du CONOR. Est-ce que Kaba Djawara peut rélever le défi à la Cannes ? Ça va être très difficile parce que, vous savez, on a un défi, c'est-à-dire que le Cili National doit se racheter au regard de notre élimination en 2019 en Égypte. On a été éliminé de façon très humiliante contre l'Algérie, 3 buts à 0. Et donc, je ne vois pas cette équipe-là effacer ce mauvais souvenir. Bon, je pense qu'on va se qualifier au second tour avec le Sénégal, dans un groupe constitué du Malawi et du Zimbabwe. Sur le papier, nous sommes les deux favoris. Le problème maintenant, c'est au deuxième tour, est-ce qu'on pourra aller jusqu'en quart de finale ? Si Kaba Djawara conduit l'équipe jusqu'en quart de finale, il aurait réussi une performance parce qu'avec l'effectif qu'il a, il ne faut pas se voiler la face ou se faire des illusions. On ne peut pas discuter une demi-finale ou au demi-ran, remporter le trophée. Je pense que si on va en quart de finale, on aura fait une performance et après la camp, on va s'atteler à la reconstruction du Sénégal national. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de quart qui sont dans cet effectif, qui sont en fin de cycle. Il faut donc songer à assurer progressivement la relève pour qu'au moins, si on se qualifie en 2023 en Côte d'Ivoire, qu'on puisse vraiment aller discuter une finale. Est-ce que vous avez des conseils à donner à Kaba Djawara ? Bon, c'est prétentieux de donner des conseils à Kaba Djawara. Je sais qu'il a sa première expérience d'entraîneur, c'est un très bon analyste, un bon consultant sur le canal. On l'a beaucoup vu et apprécié. Mais là, il fait ses premiers ans. C'est sa toute première expérience d'entraîneur. Alors, moi, je souhaite qu'il choisisse les joueurs les plus performants, qui vont être susceptibles de défendre honorablement les couleurs du Sénégal national au Cameroun. Actuellement, il est en tournée en Europe où il est en train de chercher des binationaux. Il a fait venir beaucoup de binationaux. Il est en train de le faire, il est en train de continuer de le faire. Est-ce qu'avec ces binationaux, vous pensez une bonne prestation du CELI à la Coupe d'Afrique des Nations ? Bon, c'est une démarche que j'ai saluée et j'ai toujours été partisan de cette détection des binationaux qui peuvent apporter une certaine plus-value pour rehausser le niveau du jeu du Sénégal national. Bon, c'est une très bonne chose, mais on est à presque moins de 30 jours de phase finale de la Coupe. Est-ce que ces joueurs pourront s'adapter déjà au plan de jeu qu'il va vouloir mettre en place ? Est-ce que, comme on dit, la mayonnaise va prendre l'ordre de cette canne ? C'est une très bonne chose. Il faut maintenir le contact et poursuivre la détection. J'ai parlé de reconstruction du Sénégal national. Après la canne, il faut reconstruire le Sénégal national sur de nouvelles bases. Déjà, établir un noyau, comme on dit, une colonne vertébrale, pour avoir une certaine stabilité dans le jeu de l'équipe. Monsieur Yaguité, votre mot de la fin ? Bon, c'est de souhaiter très bonne chance au Sénégal et que les joueurs qui vont aller au Cameroun puissent vraiment mouiller le maillot pour défendre honorablement les couleurs nationales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci.